bonjour et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui petit test du power bank lidl tout de suite après l'abandonnance donc voilà reprise de la vidéo alors aujourd'hui je vais tester je vais tester le power bank que j'ai acheté à lidl de la marque silvercrest voilà petit power bank de 5000 mAh avec une tension de sortie de 3,7 volts alors le ce que j'ai testé en premier c'est la tension de sortie avec un adaptateur usb fait exprès je vais voir combien il y a avec le multimètre combien il y a de tension à la sortie du power bank normalement il doit y avoir 3,7 volts ça ça va être le premier test et après je vais mettre en charge mon téléphone mon téléphone qui là pour l'instant est à 30% donc je vais mettre le téléphone en charge avec le power bank pendant une heure voilà et de voir de combien ça a pu recharger le téléphone et combien il reste de diodes bleus qui m'indique le niveau de charge du power bank voilà allez à tout de suite allez reprise de la vidéo les amis dont j'ai sorti le power bank de son emballage il me semble que je n'avais pas dit dans ma vidéo ici le micro usb 1 où c'est marqué 5 volts de 2100 mAh c'est pour le recharger par le secteur il peut se recharger avec le soleil mais avant de partir si vous voulez pas vous embêter vous prenez par exemple votre chargeur de téléphone en micro usb qui doit pas dépasser 2100 mAh vous le foutez dedans et il se recharge comme un power bank normal donc moi c'est ce que j'ai fait avant de faire la manip je vais recharger donc vous voyez là il a bien les 4 diodes d'allumé c'est à dire qu'il est en full power les amis bon allez pour le test de tension de sortie j'ai un petit adaptateur usb j'avais acheté en chine avec deux pinces de pinces crocodile donc je vais brancher ça au cul du chargeur voilà et ici j'ai mon super multimètre qui n'est pas cher et qui est très précis il vaut 17 euros mais il est super pratique ce multimètre je le mets sur la tension continue d'essai voilà je ne sais pas si on verra bien voilà et je branche les fils hein alors et le noir sur le noir et le rouge sur le rouge en prenant attention que tout se touche pas parce que là le truc à mon avis va pas aimer donc voilà noir sur noir rouge sur rouge et là on peut voir la tension alors je sais pas si on la verra bien 3,7 volts 3,734 millivolts voilà et si j'allume le power bank comme là là ça affiche 5 volts 170 millivolts voilà ça c'est quand j'ai allumé le power bank en général 5,2 c'est la tension en sortie de prise usb je rallume le power bank et là qu'est ce qu'il me dit 3,7 volts donc tension de sortie on a l'air pas trop mal voilà je débarrasse des fils et je reprends après voilà les amis j'ai rangé le multimètre le cordon usb et là j'ai sorti mon téléphone pardon alors mon téléphone c'est un sony xperia xz la capacité de la batterie de ce téléphone est de 2900 mAh voilà donc 2900 c'est complètement vide pour moi le power bank complètement chargé à 5000 mAh je pourrais pratiquement faire deux charges vous allez pas aller attendre qu'il est complètement vide pour aller lui brancher le power bank donc en théorie on devrait pouvoir faire deux charges de xperia là le xperia a 30% de batterie alors je sais pas si je sais pas si on verra bien il a 30% de batterie donc j'ai sorti le téléphone le cordon usb à savoir que le xperia xz comme moi à la nouvelle prise là qui va partout hein donc c'est pour ça qu'il y a un adaptateur le power bank bien sûr pour recharger et là j'ai sorti un compte à rebours de cuisine et je vais le mettre 60 minutes à charger pour savoir au bout de 60 minutes combien il est passé de 30% à 1 on verra mais on verra le résultat au bout d'une heure de charge combien il a rechargé en batterie donc les amis perception du câble ok alors entre parenthèses je voudrais faire un petit coucou aux enfants de patrice de passion campagne c'est deux filles super gentil et à la fille à Golgoth charline qui est fan de ma de ma chaîne et bien là tu vois je te fais une petite dédicace personnelle voilà donc après les compliments le passage de brosse hein on branche le tout voilà donc là j'ai branché le téléphone ici il est en mode charge et là il est au taquet de charge hein donc à bout de 10 secondes les voyants se coupent mais il reste il est en mode charge hein alors je sais pas si on verra bien au un cas gopro le petit témoin de charge de batterie est en place donc voilà les amis c'est parti pour une heure de charge hein on va passer de là de 29% et on va voir au bout d'une heure ce que ça dit voilà les amis normalement ça va sonner et c'est réellement une heure hein je suis à méconnaître vous me connaissez depuis le temps sur ma chaîne j'ai réellement mis une heure le le téléphone en charge hein il n'y a pas il n'y a pas de bagouille j'ai pas machin d'accord donc voilà allez on ramène l'ensemble donc je débranche j'appuie sur le bouton test pour savoir combien de barres ça m'a touché vous voyez et là pour l'instant j'ai toujours quatre barres donc c'est pas trop mal je pensais avoir une barre ou deux de moins mais là je vous remontre quatre barres on était parti sur une un début de charge à 29% donc au bout d'une heure si je regarde mon téléphone et au bout d'une heure je suis à 50% alors je sais c'est vous n'allez peut-être pas le voir mais je vous promets qu'il est à 50% au bout d'une heure de 29 à 50% et en ayant toujours quatre barres sur le powerbank donc voilà et ben quoi dire de plus et ben pas trop mal pour le prix hein je fais aussi ce petit test pour mon ami Golgoth on en a parlé de tout à l'heure autour d'un café et en en parlant je vais dire tous les deux ils me suggéraient de faire un petit test à l'occasion voilà ce soir j'ai eu le temps de toute façon je suis j'ai le temps je suis depuis ce matin réinscrit au pôle emploi suite à une rupture conventionnelle voilà pour ceux que ça intéresse ma vie et peut-être prochainement un nouvel emploi donc normalement un nouvel emploi ça c'est entre parenthèses c'est pour ceux qui c'est pour ceux qui me connaissent hein donc ceux qui me connaissent et qui s'intéressent à moi donc voilà donc voilà je récapitule la fin du test une heure de charge de 29 à 50 ça fait 21% 21% en une heure et en ayant toujours quatre barres sur le powerbank voilà les amis fin de ce petit test je rappelle un chargeur solaire silvercrest acheté chez lidl au prix je crois de 7 euros 6 ou 7 euros donc en secours vous savez je suis partisan du mot de secours en secours en extérieur en randonnée en bushcraft et bien ça peut toujours vous servir voilà les amis fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je remercie tous les nouveaux abonnés les anciens abonnés et voilà comme je dirais en chaque fin de vidéo faites attention à vous à vos enfants à vos proches à votre famille faites attention à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher et surtout restez attentifs et vigilants ciao et à plus sur ma chaîne merci merci